qu'est ce qu'une femme alpha bonjour à toutes bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien j'espère que vous avez la forme aujourd'hui alors pour ceux qui ne connaissent pas bienvenue sur ma chaîne et je suis mélanie je suis coach en développement personnel et experte en hypersensibilité pour vous aider à transformer cette sensibilité en super pouvoir pour que vous puissiez devenir comme j'aime le dire le super héros de votre vie c'est à dire une personne confiante en elle épanouie inspirante et surtout qui s'aime avant tout pour elle-même et aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo nous poursuivons la playlist sur les alphas plus largement donc pas seulement la femme alpha et particulièrement j'ai décidé de prendre un angle de vue donc c'est très réducteur rappelez vous bien de ça tout le long de la vidéo de la vidéo pour prendre du recul par rapport à ces propos de cette vidéo ok rappelez vous qu'il ya plusieurs vidéos et un ensemble dans une situation mais aujourd'hui je vais prendre l'angle de vue je vais faire un parallèle entre les alphas et la zoologie c'est à dire le règne animal ok allez c'est parti la première clé c'est la définition faut que vous compreniez ce que c'est l'hypergamie l'hypergamie c'est pour un individu le fait d'avoir un conjoint dont le niveau social est plus élevé et plus plus généralement dans une société le fait de préférer une des alliances avec un conjoint de statut plus élevé ok la deuxième clé mais avant tout si ce n'est pas déjà fait je vous invite à cliquer sur le rectangle rouge s'abonner également mettez moi un petit pouce bleu et partager cette vidéo en signe que vous appréciez le contenu de cette vidéo quand on poursuit donc avec la définition de l'hypergamie on comprend que il y a une pression sélective de la part des femmes ok et donc on comprendrait qu'il y ait une échelle sociale le haut du panier est en gros l'échelle basse le bas du panier dans l'échelle haute du panier l'homme le plus productif aurait accès aux femmes ok et donc les plus fainéants en gros le gros cliché qui joue à la console toute la journée n'aurait pas accès aux femmes voire très peu ok on passe à la troisième clé maintenant pour définir ce que c'est les alphas les alphas ce sont des types de personnalités hommes ou femmes hommes et femmes ok les alphas serait comme la lettre alphabétique de a de alpha serait les dominants les premiers le commencement ok ce serait en gros eux qui ont la plus haute valeur la plus haute valeur sur le marché sexuel donc en gros c'est eux qui ont le plus de succès auprès du sexe opposé ensuite il y à les bêtas les bêtas lettres alphabétiques b donc c'est le suiveur le suivant plus caricaturales et attention réducteurs le plus les plus faibles ok la quatrième clé pour comprendre les ce que c'est les femmes alpha et plus largement je m'adresse aussi aux hommes on va définir les caractéristiques des alphas alors il y à des similitudes de caractéristiques en dans les alphas entre les hommes et les femmes et des similitudes ok alors ils maîtrisent leur environnement ils sont ouverts ils sont sociables et surtout ils sont entrepreneurs pour les femmes spécifiquement alpha le starter elles ont confiance en elle vous n'êtes pas une dominante si vous n'avez pas confiance en vous et que vous ne connaissez pas votre valeur et pour ceci je vous ai fait énormément de vidéos je vous raccroche en barre d'informations la playlist entière de femmes alpha où je parle essentiellement de cette caractéristique autour de la confiance en soi de la femme alpha parce que c'est la base c'est la pierre angulaire de la femme alpha elle connaît sa valeur et donc je vais parvenir sur ça sur cette vidéo parce que vous en avez toute une playlist là dessus où je me suis concentré essentiellement que sur des caractéristiques et je n'ai pas défini comme aujourd'hui là les alphas alors elle peut utiliser également je vais rajouter comme caractéristique elle peut utiliser son physique mais c'est vraiment secondaire pour elle parce qu'elle a bien d'autres atouts elle a beaucoup de qualités et d'atouts pour 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 atteindre ses objectifs ou pour avancer dans la vie notamment elle a un profil chef de file leader elle aime l'idée d'accord mais elle va le faire alors elle est déterminée ok autant que les hommes mais elle va le faire de façon féminine plus féminine ok sa carrière aussi comme caractéristique passe avant tout même si c'est une femme aimante qui aime la famille qui a peut-être comme schéma voilà mais ça sera sa carrière avant tout et c'est pour ça que dans une vidéo je vous ai je vous raccrocherai peut-être en barre d'informations comment séduire une femme alpha je vous dis bien d'aider cette femme a atteint ses objectifs parce que pour elle c'est vraiment un équilibre de vie c'est un épanouissement c'est une une essence pour elle c'est comment dire c'est un aboutissement c'est très très important pour elle sa carrière il faut qu'elle réussisse dans sa vie donc voilà je vous l'accrocherai en barre d'informations comment séduire une femme alpha c'est très très important sa carrière donc sa carrière avant tout c'est très très important c'est une femme également on va passer en vite fait pour les dernières caractéristiques c'est une femme en plus qui est très intelligente d'accord voilà c'est une femme qui se cultive sur des tas de domaines différents sur le monde ça peut passer par le social ça peut passer par la politique ça peut passer par la zoologie ça peut passer par la psychologie par la spiritualité par des tas et des tas de sujets de conversation avec dont elle va s'intéresser ok c'est une femme riche et passionnante ok et la cinquième et dernière clé pour définir et clôturer cette vidéo mais si toutefois vous souhaitez être accompagné savoir comment vous y prendre dans ces cas là je vous invite à remplir un sondage le lien est en description et je vous ferai un bilan personnalisé et qui sera offert donc la cinquième et dernière clé de cette de cette vidéo c'est la suite de l'intelligence de cette femme ou des hommes aussi alpha n'essayez pas de manipuler une femme alpha j'ai dressé le portrait de cette femme c'est une femme très intelligente elle pourra par politesse ne rien vous dire parce qu'elle est également très intelligente mais elle est intelligente il ya plusieurs intelligences ok mais elle est également intelligente émotionnellement elle vous le dira peut-être pas mais elle vous verra à 2000 lieux à la ronde elle comprendra tout de suite vos intentions n'essayez même pas de cacher vos intentions n'essayez même pas de lui mentir c'est une femme c'est une femme qui va qui va percer au grand jour vos intentions elle aura pas besoin de mille ans à 14 heures elle a un esprit très vif donc c'est une insulte un petit peu à son intelligence d'essayer de de jouer aux minots et minauder avec elle ou d'essayer de de dominer son intelligence ou sa personnalité parce que elle comprendra tout de suite vous voulez en venir donc soit elle vous stoppera direct en étant très délicate en vous faisant comprendre qu'elle a quelqu'un dans sa vie pour voilà mettre un next quoi un gentiment mais voilà et je clôturerai cette vidéo là dessus si toutefois vous voulez savoir comment être devenir incarné et concrètement cette femme alpha dans ces cas là je vous invite à aller voir cette vidéo